bonjour dans l'analyse du jour nous allons voir trois petits altcoins alors WAV, GRT et AAV voilà donc sans plus tarder on va directement se diriger vers le premier altcoin qui est WAV alors je vais profiter de WAV qui a une configuration spéciale pour parler de quelque chose que j'ai déjà remarqué à plusieurs reprises sur des bottom c'est le départ de certains altcoins qui partent tout seul prématurément avant avant le reste donc je dis pas qu'on est forcément dans ce cas de situation car il arrive même qu'en période baissière avant même qu'on ait fini une période baissière il y a des altcoins qui partent tout seul peu importe la raison dans le sens opposé mais très régulièrement sur des bottom j'ai remarqué ça plusieurs fois il y a des altcoins qui avant-gardistes qui tout simplement partent plusieurs jours voire plusieurs semaines avant les autres sur la zone de bottom ça veut dire en gros le bitcoin vous voyez hop on va se remettre sur le bitcoin oui ici là quand on était dans toute cette zone dans toute cette consolidation on peut reprendre également ici pareil ici il y avait des altcoins qui sont partis un par un tranquille dans leur coin en furtif tout seul en avant garde donc en fait c'est tout simplement c'est très simple c'est les ways pendant que vous voyez c'est on va se remettre sur bitcoin ces périodes d'accumulation elles accumulent progressivement elles instillent en fait la peur la peur aux gens donc elles font des petits pubs end up end up et elles restent dans une zone sur un gros support en général mais du coup souvent sur les supports les gens ils ont peur il y a souvent même des bad news qu'accompagnent le tout pour faciliter la chose et elles accumulent petit à petit du bitcoin alors attendez je vais enlever les alarmes sinon ça va nous embêter hop voilà et donc attendez bon je vais mettre pause et je reviens donc je disais elles en profitent pour accumuler tout du don par contre sur les altcoins ça peut être plus difficile pour accumuler tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de liquidités sur les altcoins et ça pourrait se voir ça pourrait pump donc elles le font quand même bien entendu donc je pense que sur certaines altcoins elles se prennent pas la tête et rentrent en gros entre guillemets en force ce qui fait qu'ils montent bien avant les autres comme le whales mais pendant que personne va rentrer pourquoi parce que tout simplement quand il y a cette période quand ces périodes de bottom ou là pour l'instant bottom potentiel les gens ils vont pas ils vont avoir extrêmement peur de se placer sur les altcoins tout simplement parce que vous savez qu'ici on disait que beaucoup de monde disait que on allait aller forcément 20 cas là pareil donc si un bitcoin retourne aux 20 cas vous devez bien imaginer que les altcoins ils vont prendre très très cher donc voilà il y a des altcoins qui ont perdu 60 70% voire 80% ici et ils pourraient reperdre encore 50 ou 60 80% si le bitcoin elle est au 20 cas donc forcément il y a beaucoup moins de monde qui regarde des altcoins et qui s'intéresse aux altcoins d'ailleurs même aux bitcoin en ce moment vous voyez quasiment plus personne qui s'y intéresse mais les altcoins c'est encore pire donc elles en profitent pour rentrer à fond sur des altcoins mais petit à petit comme ça ça voit pas trop c'est un alcool par ci par là et elle continue à instaurer la peur sur bitcoin là où tout le monde a les yeux rivés du coup les gens loupent bien entendu tous les groupements des altcoins et ensuite quelques semaines plus tard une fois qu'elles sont placées sur tous leurs projets intéressants et bien hop elles font redémarrer le marché et le bitcoin et tous les autres altcoins ils vont suivre tranquillement voilà donc je dis pas forcément qu'on est dans ce cas de figure mais c'est une possibilité tout ça pour dire si vous avez des altcoins en vue surveillez attentivement parce qu'il se pourrait si on est dans ce cas de figure qu'il y ait encore d'autres altcoins alors vous voyez à wave déjà il ya luna qui a fait la même chose je surveille pas tous les altcoins donc il y en a probablement deux trois autres ont dû faire exactement la même chose et c'est pas impossible que si vraiment on est dans ce cas de figure et bien il y en a encore qui puisse partir tout seul en mode furtif donc si vous avez des projets intéressants et que n'hésitez pas à les surveiller à vous placer votre endline etc et voilà et être sur le coup parce que après voyez vous n'avez pas trop le temps de rentrer ça monte très très vite là on en weekly voyez mais hop en trois jours voyez vous avez après c'est trop tard donc voilà placez bien votre endline etc et à dès qu'il y a une confirmation foncière n'hésitez pas à rentrer dedans parce que on vous en vous laissera pas le temps d'entrer un prix intéressant après vous allez faux mot et vous allez acheter sur un top voilà donc si vous avez des bons projets je sais pas vous êtes à fond sur le dot ou le gld ou le matic etc c'est pas impossible que dans les jours aux semaines qui viennent il ya certains projets qui partent tout seul voilà et sans vous si vous ne serez pas attentif donc on en revient à web donc qu'est ce qu'on a on peut voir déjà qu'on a une sorte de canal haussier et baissier donc là ça marque les hauts là ça marque les bas bon il ya très peu de chances qu'on revienne un jour toucher cette ligne du bas mais bon on n'est pas à l'abri que dans quelques mois quelques années pourquoi pas mais ça c'est ça maintenirait fortement quand même on avait une traîne haussière on ne voit pas son weekly ce sera mieux pour l'instant on avait une traîne haussière qu'on a cassé donc probablement ça marque la fin d'une vague et si on peut le voir sur le graphique on est même de façon mensuelle probablement donc là on n'a pas le début d'historique c'est normal donc une vague une une vague 2 une vague 3 là on a fait une vague 4 alors je pense que le top était probablement là et qu'on a fait une vague a b c donc théoriquement la correction de la vague 4 est finie et là du coup on repart potentiellement pour une vague 5 à part si le top était là dans ce cas là il ya des chances quand même que a b c est donc la correction soit pas terminé donc là on est justement sur le point clé comme vous le savez la zone de rechargement de shirt de ce mouvement là si on casse la zone de rechargement de shirt bon bah ya et a fait quasiment sans pour enfin au moins 80% de chances que la correction soit terminée sûrement qu'elle est commencée là on a baissé comme je vous ai dit et que du coup on va aller faire des nouveaux plus haut pour faire cette fameuse vague 5 du coup je vous ai déjà mis les objectifs raisonnables bien entendu on peut toujours aller plus haut mais ça c'est des objectifs objectifs raisonnables de la vague 5 donc l'objectif minimal à 48 de 48 dollars l'objectif maximal raisonnable je dis bien à environ 115 dollars et on a aussi le 1.68 un objectif on va dire très pertinent aux alentours si je me souviens bien des 78 dollars je n'ai pas mis là mais voilà je me rappelle qu'il aux 78 dollars donc aux environs des 50 dollars 78 dollars et 115 dollars faudra évidemment faire attention si on revient ici voyez sur retoucher le haut du canal mais a priori ce coup si on devrait le casser à la hausse bien entendu la bonne zone d'achat c'est pas maintenant puisqu'on est dans une zone de rechargement de shirt donc là c'est là où les gens commencent les traders prennent leur profit c'est pas maintenant pour acheter voyez une petite consolidation on a passé sans trop de problème le bas de la zone de rechargement de shirt et voyez on a été stoppés sur le haut on a fait une petite mèche mais là du coup c'est prise de profit tout à fait normal c'est là où les traders qui sont rentrés là où à la cassure ici prennent leur profit donc où fallait entrer et bien tout simplement faire à leur entrer ici comme d'habitude on change pas les bonnes habitudes on prend un fibo hop on le met en logarithmique si possible quand c'est des gros mouvements oui sinon ça mène à rien hop et voilà première zone de rachat intéressant c'est les 0,236 0,382 alors vous voyez que les 0,236 on les a travaillé pendant plusieurs semaines mais au final elles ont cassé on n'a aucune structure qui s'est dessinée donc théoriquement il n'y avait pas à prendre d'achat ici on était juste vous voyez on était on avait déjà la trendline baissière on était sous une trendline baissière il n'y a eu aucune structure en W ni rien on n'a pas cassé la trendline donc théoriquement même si c'était un niveau de support il n'y avait pas d'achat à faire ici on l'a cassé on est venu tout droit rechercher directement les 0,382 et ici par contre on a eu une structure qui s'est dessinée alors en daily la structure était très vilaine parce qu'on aurait dit une structure baissière voyez une épaule tête épaule mais on l'a pas validé bien entendu qu'on n'ait pas cassé le bas et si on se met en trois jours eh bien on avait au final un joli W voilà donc les achats se prenaient à la cassure de ce W donc vous voyez vous mettez hop la base ici hop là à la cassure de W ou à la cassure de la trendline bon bah là ça tombe bien puisque c'était cumulé on a cassé en même temps le W et la trendline donc c'était le point d'entrée parfait autour des 10$ voilà là c'était bien pour entrer là c'est pas bien si vous faites du DCA il fallait tout simplement faire vos DCA même à partir d'ici à partir du 0,236 premier niveau intéressant vous commencez vos DCA petit à petit DCA 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 voilà donc normalement vous avez un prix moyen aux alentours pareil du coup dès du dollar vous avez commencé votre DCA vers les 15$ vous l'avez fini vers les 7 voilà prix moyen de 10$ comme si vous avez rentré à la cassure mais c'est quand même plus fiable de faire un DCA parce que si on était reparti plus bas eh bien vous avez un prix plus intéressant bref donc personnellement moi j'achèterais pas de wave maintenant c'est trop tard comme je vous l'ai dit c'était ici qu'il fallait acheter si vous voulez quand même à tout prix du wave il y a deux solutions attendre qu'on casse la zone de rechargement de shirt mais après un gros mouvement comme ça si on n'a pas de grosses corrections avant c'est plutôt dangereux surtout qu'ensuite en haut il ya le haut du canal quand même qui est pas très loin ou attendre une correction donc si on passe du coup en plus petit time frame il est probable que hop on va mettre comme ça qu'on ait déjà fait une vague une ici une vague 2 et là on est en train de faire une vague 3 potentiellement terminé ou pas il reste peut-être un petit push mais sinon potentiellement terminé une vague 4 et une vague 5 donc du coup bah c'est simple on se met un fibo et j'ai déjà le travail à l'avancé alors là le fibo doit être en log voilà hop bon vous voyez c'est grosso modo le rectangle vers je vous ai mis les 0,38 2 et les 0,5 donc bon niveau de rachat pour une vague 4 pour viser bien entendu la vague 5 et théoriquement si vraiment on doit aller faire des nouveaux plus haut ce sera sûrement que la première sauvage donc on va faire une vague une une vague 2 3 4 5 voilà mais ça peut être le bon moment pour vous replacer si on revient du coup aux environs des 19 19 87 donc grosso modo les 20 dollars en plus un chiffre rond psychologique voyez puis on arrive dans ce en plus le niveau de support ici et les 20 grosso modo 22 entre les 20 et les 22 dollars c'est bon niveau rachat court terme pour profiter de la prochaine vague haussière et donc les 22 dollars c'est en plus au niveau du bas de la zone de rechargement de shirt voilà donc 20 22 dollars si on y revient ça peut être le bon moment pour tenter des achats et je dirais que si on devrait mettre un stop je mettrai le stop en dessous ce petit creux ici voilà oui donc vous avez vous aurez un petit stop de d'une quinzaine de pour cent voilà mais après bien entendu c'est pour viser beaucoup plus haut voilà c'est tout ce que je pense que je je vois sur wave donc en gros voilà pour les investisseurs moyen long terme forcément c'est pas très intéressant la zone intéressante elle était là après comme je vous dis à chaque fois il ya certains investisseurs ils aiment bien acheter qu'on casse le dernier sommet oui ici hop on achète pour parce qu'en général c'est ce qui valide la tendance haussière quand on a cassé le dernier sommet c'est qu'on valide définitivement la tendance haussière qu'on n'est plus dans une correction mais moi c'est pas du tout ma tasse de thé on va dire d'acheter sur des breaks de sommet moi je préfère acheter bien entendu en bas quand c'est beaucoup plus intéressant voilà après vous faites comme vous voulez je vous ai donné les deux possibilités de rentrer maintenant on casse le haut de la zone de rechargement de shirt de grosso modo les 30 dollars où on revient on revient titiller les 20 à 22 dollars ça peut être également un bon point d'entrer bien entendu si on devait avoir une correction bien plus importante il y aurait hop on va se mettre en délit parce que là c'est n'importe quoi voilà eh bien le gros support des des 14 dollars ici il pourrait être voilà il pourrait être pertinent de racheter ici également si on y revient par exemple si on finit une vague 5 pas très haute et après qu'on a une grande vague 2 parce qu'après à cinq vagues on aurait une vague 2 la vague 2 elle peut être petite mais peut être très grande également si jamais revenait dans cette zone c'est le premier gros niveau de support des 15 dollars voilà voilà on va passer à grt donc grt il y en a pas et trop trop d'historique sur des grt donc voyez commence en décembre 2020 voilà donc on a eu un gros pump donc une première vague haussière là depuis on corrige donc depuis le mois de février 2021 donc ça fait plus d'un an qu'on corrige voyez on fait une à une b une c voilà donc par rapport au fibo eh bien vous voyez qu'on a déjà dépassé les 0,382 et qu'on est sur les 0,5 alors d'ailleurs les 0,382 vous voyez qu'ils ont fait support un certain temps ils ont fait pendant plus de six mois ils ont fait support un support 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 on les a fini par casser on est parti chercher les 0,5 donc là forcément on est dans un prix d'achat intéressant pour l'investissement long terme voilà tout ce niveau là en plus on est sur les 0,5 alors est-ce qu'on peut aller plus bas oui on pourrait les rechercher les 0,68 au 18 centimes mais c'est déjà un prix très intéressant donc vous pouvez commencer à accumuler maintenant si grt vous intéresse si vous préférez attendre des confirmations haussières vous voyez on a un petit canal je vais enlever le fibo maintenant du coup hop on a un petit canal baissier bah la cassure de ce canal ça peut être un bon moment pour tenter des achats les plus prudents vous attendez la cassure de ce goût du coup gros niveau de support les 0,382 voyez c'est un gros niveau de support donc qu'on réintègre un gros niveau de support c'est un bon moment pour faire des achats et il ya également la grande trendline baissière qui se trouve ici donc ceux qui préfèrent acheter par palier bah tout simplement vous pouvez acheter mettre une première cartouche ici qu'on casse le canal une deuxième ici et une dernière par exemple vous faire trois paliers quand on casse ce niveau et vous aurez un prix moyen intéressant à peu près au niveau de ce niveau là voilà sans trop risquer comme ça s'il ya un fake out par exemple on casse là il ya un fake out vous serez rentré qu'avec un tiers de votre position vous pourrez racheter ensuite plus bas pour terminer votre décès je pense c'est tout ce qu'il ya à dire sur grt c'est bon après il n'y a pas trop d'historique donc on peut pas non plus dire grand chose être prudent parce que voilà du coup moi le fondamental sur grt je le connais pas des masses on ne sait vrai qu'on a eu un gros pump dès le départ et depuis on fait que corriger mais voilà on n'est pas non plus parti on n'a pas non plus reparti comme ça donc c'est plutôt une correction assez saine même si elle prend son temps on va dire voilà donc il ya quand même alors n'oubliez pas que surtout classer une vague une une vague 2 ce qui fait après une vague 2 on a une vague 3 donc le potentiel de hausse si le projet bien sûr tient la route si c'est un projet qui est destiné à mourir il n'y aura jamais de vague 3 il va juste faire descendre 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 mais si le fondamental est bon bien entendu une vague une une vague 2 on aura une vague 3 qui va être beaucoup plus haute que celui ci je peux vous donner par exemple des objectifs imaginons on a déjà trouvé le bottom après faudra réaccorder ça si on va plus bas mais je peux déjà donner à peu près des objectifs vous donner un ordre d'idée voilà une vague 3 voilà la target principale on va pas faire toutes les targets c'est les 0,68 et ça c'est la target classique bien entendu si on est bullish on peut aller beaucoup plus haut mais la target classique c'est les 0,1 61,8 enfin les 1,618 donc c'est 4,85 voyez ça c'est classique c'est pas bullish c'est genre normal pour une vague 3 bien entendu on pourrait aller beaucoup plus haut aller chercher les 2,68 3,68 4,68 au plus de l'art ça reste toujours des cible raisonnable on va dire c'est bullish mais raisonnable et on pourrait même avoir une vague 3 en extension aller chercher plus haut voyez donc une vague 3 en général c'est la vague la plus importante dans un mouvement et ensuite on aura une 4 et ensuite une 5 donc le potentiel de hausse de cette altcoin est énorme si le projet tient la route voilà faut s'attendre à dans les années à venir à monter très très haut parce qu'après la vague 3 on aura une vague 4 et ensuite une vague 5 qui va aller encore plus haut voilà mais déjà si vous voulez fixer un objectif très raisonnable c'est les 5 dollars voilà vous voyez qu'on est à 30 centimes donc ça vous fait déjà un fois au moins x 15 pour un objectif raisonnable je vous dis bien ouais bah c'est tout ce qu'on va dire pour GRT donc je résume là on est déjà dans un bon très bon niveau pour faire des achats ou pour faire un DCA on peut aller un peu plus bas on a dit vers les 18 centimes mais bon très bon niveau pour commencer un DCA sinon vous attendez la cassure alors c'est environ les 40 centimes puis des 52 centimes et enfin tout dépend quand c'est qu'on vient arriver mais des 72 centimes donc soit vous rentrez ici soit vous rentrez là pour les plus prudents soit vous entrez un peu là un peu là et un peu là tout simplement allez AAV on a une grosse zone ici alors c'est tout simplement comme d'habitude le Fibonacci mais en même temps ça marque un gros niveau de support et résistance hop donc Fibonacci bien entendu en log hop vous voyez c'est les 0,236 0,382 bien entendu on pourrait aller plus bas au 0,5 donc autour des 15 dollars mais ça m'étonne quand même surtout que vous voyez c'est pas seulement un niveau Fibonacci c'est également un gros niveau de support vous voyez c'est le top qu'on a eu ici en janvier 2018 ici pareil on l'a travaillé en support donc c'est un gros niveau important là on va dire on est sur le haut du niveau on pourrait à la rigueur aller rejoindre le bas donc qui se trouve vers les 38 centimes il ya quand même peu de chances qu'on est plus bas donc là on est pile poil vous voyez sur le niveau pour commencer à faire des achats donc voilà mais soyez conscients que là en environ 116 dollars on peut aller allègrement aux 38 dollars on a également un canal baissier donc pareil tout retour sur ce canal vous voyez on pourrait faire un petit fake out là casser ce niveau et ne pas aller tout en bas aller juste rechercher le canal donc pareil si vous voyez combien sur ce canal donc aux alentours des allez on va dire grosso modo les 90 dollars ça peut être également il faudra descendre un petit time frame voir s'il ya pas un petit truc qui se défine mais ça peut être un bon niveau pour tenter des achats ou alors plus prudent c'est d'attendre justement qu'on casse ce niveau qu'on vienne taper là et si ça remonte et bien quand on repasse ce niveau donc les 110 dollars grosso modo et bien voilà du coup ça sera un petit fake out de ce niveau et voilà c'est avec les fake out c'est meilleur moment pour rentrer voilà et puis si vous êtes plus prudent tout simplement vous vous attendez la cassure de cette trendline baissière donc pour l'instant à l'heure actuelle aux alentours des 210 dollars bien entendu vous aurez un prix moins intéressant et puis voilà c'est je pense que c'est tout ce qu'on peut dire sur avoir le graphique voyez il est très simple un champ weekly là on a vraiment une première vague haussière une grosse correction une deuxième vague haussière une correction de bon d'ailleurs c'est un peu le même schéma que grt à moins que j'ai loupé l'historique mais là on est déjà en 2018 donc voilà prudence prudence pour ceux qui voudraient faire les foufous et rentrer au ligne parce que on peut redescendre vers les 40 dollars donc ça ferait presque divisé par trois donc c'est pour ça vaut mieux si vous entrez maintenant parce qu'on est sur un bon niveau bah juste une partie de vos capitales comme vous dit faites un petit dca et comme ça si on va plus bas vous faites votre dca petit à petit voilà et pareil vous faites attention si on vient là et qu'on fait que fait qu'à août ici ce sera un bon niveau pour entrer et le plus prudent vous attendez qu'on casse comme on a dit les environ 200 200 dollars voilà puis rien de plus à dire sur avait peut-être un petit coup d'indicateurs c'est vrai qu'on n'a pas vu les indicateurs aujourd'hui sur les alts on va juste se contenter du weekly donc voilà vous pourrez vous servir aussi du macd du stock rfi pour avoir vos confirmations haussières voyez que là on est baissier depuis tout ce temps là et bien voilà ça pourrait être hop une confirmation si on casse la trendline en plus on a une confirmation weekly c'est ça vous donne une confirmation tout simplement vous serez encore plus rassuré dans votre entrée et hop si on regarde les moyennes mobiles vous voyez que on est en weekly on a la EMA21 et la EMA100 qui se rejoignent et elle se trouve parfaitement également pratiquement au niveau de la trendline donc encore une fois voilà ça vous assure que quand on casse ce niveau on repasse clairement bullish et on ira sûrement faire des nouveaux plus on va regarder juste les moyennes mobiles également en weekly pour les deux autres alcoin là il n'y a pas assez d'historique voilà donc là parfait en trois jours on a également envoyé la EMA21 qui longe et elle continue à descendre donc elle va à pareil elle va se mettre dans le prolongement de la trendline encore oui la trendline des fiers donc pareil un bon niveau quand on casse la trendline et la EMA21 oui parce qu'on traîne en dessous quand même depuis le mois de novembre on a on a jamais réussi à repasser au dessus à chaque fois hop hop on s'en fait rejeter donc voilà une cassure de cette moyenne mobile ça nous annonce probablement un retournant de tendance et sur wave bon il n'y a pas besoin on est bullish donc on est forcément au dessus de toutes les moyennes mobiles par contre ouais ça peut nous aider peut-être justement pour les supports intéressants vous savez qu'en général en tendance haussière on vient régulièrement retester au moins la EMA21 donc là ça tombe bien on a deux EMA qui sont cumulés la EMA21 et la EMA200 hop et regardez où elle se trouve pile poil sur le niveau que je vous ai donné tout à l'heure elle est aux alentours de 19 20 dollars donc ça confirme que c'est un niveau super intéressant bien entendu si on devait avoir une petite correction les 19 20 dollars sur wave voilà et bien entendu du coup si on casse et bien il faudra s'attendre à revenir chercher quoi et bien le EMA100 comme je vous ai dit sur le prochain support aux 15 dollars qui se trouve ici en plus elle va être rejoint bientôt par la EMA51 donc il y aura le prochain gros support ici donc si on casse là cette direction hop on revient quasiment directement ici voilà sur ce ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas en commentaire à me donner vos alcoins préférés comme ça lors de la prochaine session j'essaierai de les passer si le graphique est intéressant aussi beaucoup beaucoup d'entre vous me demandent le même alcoin et voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis sûrement à tout à l'heure puisque la vidéo je la posterai que demain et donc bien entendu donc lundi et bien entendu lundi soir je ferai également une vidéo sur le bitcoin donc si vous voyez cette vidéo lundi après midi voilà pour ça que je vous dis à tout à l'heure sur ce portez vous bien n'oubliez pas de mettre un petit pouce un commentaire et de vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait allez je vous dis à la prochaine tchuss